bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour ce journal à la une de l'actualité le patron de la territoriale était face à la presse ce mercredi peter kazady s'est exprimé notamment sur le refus d'accès à mouis katoumbi dans le congo central le ministre de l'intérieur a évoqué des raisons d'ordre sécuritaire avant de réfuter l'existence d'une brigade dénommée force du progrès de l'idps du parti présidentiel vous l'entendrez dans ce journal pendant ce temps l'opposition confirme et maintient son sit-in le jeudi 25 mai devant les installations de la semi déclaration faite ce mercredi devant la presse les quatre leaders de l'opposition invite la population à se présenter pour évendiquer des élections crédibles réponse du berger à la bergère le vice-gouverneur de la ville de kinshasa est formel gérard moulomba qui interdit ce site il invite les organisateurs à réduire le nombre des participants à moins de 10 personnes et instruit le commissariat provincial de la police et la commune de la bombée à prendre des dispositions qui s'impose c'est tout pour les titres madame messieurs bonsoir interdiction de moïse katoumbi d'entrée dans le congo central peter kazady évoque des raisons d'ordre sécuritaire les vice-premiers ministres et ministre de l'intérieur indique que l'insécurité à l'ouest du pays entretenue par la ministre mobundo à kwamout s'est étendue dans plusieurs endroits du pays jusqu'au congou central déclaration faite ce mercredi au cours d'une conférence des presses suivi l'insécurité à l'ouest du pays est effectivement avec des phénomènes mobondo qui a connu sa naissance à kwamout dans la province maïndombé ce phénomène s'est étendu dans la vie de kinshasa et particulièrement dans la commune de maroukou elle s'est étendue dans les bons groupes ainsi que dans les congos centrales je pense que tout le monde c'est ce qu'on appelle mobondo ce sont des jeunes gens sont initiés qui pensent qu'ils sont invulnérables à des balles ces gens s'attaquent à tout ce qui est symbole de l'état ils s'attaquent à nos forces de sécurité et de défense ces gens tuent la population civile incendie des villages centimes et à la base il y a un conflit à la fois des terres mais aussi coutumiers on a empêché mon jusqu'à tourner dans l'intérieur de l'ongos central l'esprit de la démocratie voilà les langages quand ça se passe en france on ne cite aucune autorité quand ça se passe aux états l'unions on écrime des citoyens par des policiers on ne cite aucun responsable je suis là pour restaurer l'autorité de l'état longtemps bafoué établir l'ordre et la discipline dans la société ça je les ferai parce que c'est la constitution qui m'autorise pendant ce temps l'opposition confirme et maintien son sit-in de jeudi 25 mai devant les installations de la CENI déclaration faite ce mercredi devant la presse les quatre leaders de l'opposition invite la population à se présenter pour revendiquer des élections crédibles ils sont au micro de maria mabar c'est pas une grande communication c'est juste pour vous dire que demain jeudi nous maintenons notre sit-in devant le bureau de la CENI sur le boulevard du 30 juin ici à kinshasa nous avons reçu une correspondance signée par les vice-gouverneurs de la ville de kinshasa nous disant que cette zone c'est une zone neutre et nous ne reconnaissons pas les tronçons allant de l'aéroport d'un gilis au rond-point au pont matété mais plusieurs fois ça a été violé on a vu le musicien on a vu le membre de l'union sacrée de la nation marcher sur ces tronçons y compris sur le boulevard du 30 juin nous avons nous mêmes organisé des sit-in déjà devant la CENI et nous avons aussi organisé des sit-in devant l'ambassade du rwanda donc nous disons à toutes les congolaises et à tous les congolais se trouvant à kinshasa demain jeudi 25 mai d'être présent très tôt matin que personne ne vous trompe que personne ne vous déroute nous serons là pourquoi nous serons là surtout pour dire à la CENI que la fabrication qu'elle a orchestrée du fichier électoral personne n'est dupe et personne ne peut accepter cela nous sommes là pour revendiquer les élections transparentes les élections impartiales les élections inclusives et apaisées et ces élections crédibles ça commence par un fichier électoral fiable déjà nous vous avons remercié pour votre participation massive à la marche du 20 mai et nous vous appelons encore pour demain matin assister et participer au sit-in réponse du berger à la bergère pas de sit-in de l'opposition ce jeudi 25 mai devant la CENI c'est ce qu'a décidé le vice-gouverneur de la ville de kinshasa dans une correspondance il demande aux organisateurs de réduire le nombre de participants à moins de 10 personnes tout en indiquant que la CENI se trouve dans une zone neutre il invite par ailleurs le commissariat provincial de la police et la commune de la Gombe à prendre des mesures qui s'imposent Dans le même registre arrêté et jugé en flagrance pour outrage du chef de l'État incitation à la haine et propagation de faux bruit les députés provinciales Mike Moukébaï a été transféré à la prison centrale de Makala en attendant le prononcé de la Cour constitutionnelle opposant proche de Moïse Katoubi Mike Moukébaï avait d'abord été arrêté lors de la marche de l'opposition du samedi 20 mai dernier les propos qui lui sont reprochés par le ministère public ont été ténus lors de son passage sur le plateau de l'émission libre opinion de la chaîne de télévision CML 13 émettant sur TNT Le chef de l'État accompagné de la première dame a quitté Kinshasa mardi 23 mai pour une visite d'État des cinq jours en République populaire de Chine Félix Tshisekedi est à la tête d'une forte délégation constituée notamment de membres du gouvernement selon la presse présidentielle congolaise il est prévu un tête-à-tête le 26 mai à Pékin entre le président Tshisekedi et son homologue Xi Jinping il va également consacrer un peu de temps aux échanges économiques avec le monde des affaires dans Huawei les géants de la téléphonie pendant ce temps le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et le président de la Confédération Suisse Alain Berset ont échangé mardi 23 mai au siège de l'ONU sur la crise sécuritaire dans l'Est la République démocratique du Congo alors que le Conseil de sécurité tenait un débat public sur la protection des civils dans des conflits armés et explications avec Déborah Wamba le patron de l'ONU affirme que la paix est la meilleure forme de protection appelant à redoubler d'efforts pour prévenir les conflits protéger les civils, préserver la paix et trouver des solutions politiques à la guerre Antonio Guterres félicite Spendan la Suisse pour sa présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies au mois de mai notamment pour l'accent mis sur la protection des civils par ailleurs Guterres a annoncé que les semaines à venir il publiera une note d'orientation sur les nouvelles agendas pour la paix dans la perspective du sommet de l'avenir qui s'étiendra l'an prochain selon lui, les États membres pourraient ainsi s'appuyer sur une méthode globale adaptée à l'époque pour répondre aux questions des paix et des sécurités dans un monde en mutation pour Antonio Guterres les États qui ont exercé une influence sur les partis au conflit les pays devaient entamer un dialogue politique et former leurs forces à la protection des civils par ailleurs les pays exportateurs d'armes doivent refuser de faire affaire avec toute partie qui bafoue les droits internationales humanitaires a-t-il précisé depuis un an et demi nous avons trouvé que ça fait au moins plus de trois mois que les déplacés de guerre n'ont réussi aucun qu'une aide humanitaire et qui que ce soit pour dire ces déplacés vivaient la famine pour dire nous demandons à notre gouvernement de venir en aide à se déplacer à créer un fonds pour les déplacés Kinshasa devrait créer un fonds pour les déplacés pour ne pas assister au genre de choses que nous avions assisté dans les cas de déplacés il y a des morts qui sont enregistrées à cause de la famine il y a des maladies qui sont enregistrées et les malades bénéficient de l'aide humanitaire du genre médical le gouvernement devrait être responsable au moins à 50% en aidant les déplacés de guerre pour dire nous exigeons nous vous demandons de créer un fonds pour les déplacés vu que la province du Nord qui est toujours en guerre depuis plus de 30 ans et c'est là le gouvernement n'a jamais aidé se déplacer de guerre c'est les télés ni n'étaient les humanités nous assisterons au phénomène qui s'est passé au Souda dans la guerre civile au Souda vu que plusieurs déplacés, plusieurs personnes sont morts par la famine et aujourd'hui nos déplacés vivent le calvaire de plus de 22 sites de déplacés de déplacement de guerre à Goma et périphériques ça c'est fier des déplacés qui sont éparpillés partout à Provesto à Niamili, Mabinza, Isha-Sha, Nyangakoma, Vichumbi, Kanyabayonga et dans le Granon dans le reste d'actualité, le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a reçu en audience ce mardi 23 mai à la primature le président de la CENI Dénu Kadima pour parler de la suite du processus électoral en RDC et nous rendre compte du dépôt au Parlement de l'avant-projet de loi sur la répartition du siège Laetitia Nwamba nous en parle Cette rencontre entre les deux personnalités intervient juste après la présentation du rapport sur l'audit externe du fichier électoral désormais déclaré fiable par les experts indépendants tant nationaux qu'internationaux et après les dépôts lundi dans la soirée auprès du vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité de l'avant-projet des lois sur la répartition des sièges Au cours de cette rencontre qui a brossé l'ensemble du processus électoral les patrons de la centrale électorale a échangé avec le chef du gouvernement de la suite des opérations électorales conformément au chronogramme de la CENI Le président de la centrale a annoncé les débuts de la réception et du traitement des candidatures aux dites législatives dans les semaines qui suivent Pour toutes ces opérations à venir, le premier ministre a rassuré les présidents de la centrale électorale de l'accompagnement du gouvernement de la République qui s'est engagé à disponibiliser les fonds nécessaires pour la concrétisation du processus électoral devant déboucher au 20 décembre 2023 On va parler santé et gratuité de l'accouchement Le vice-ministre de la santé publique, hygiène et prévention, Serge Emmanuel Hollen accompagné de la ministre provinciale de la Santé, Lisa Lemba Lemba ont visité certains hôpitaux de Kinshasa Une visite qui rentre dans le cadre de faire l'état des lieux de toutes ces structures sanitaires qui a choisi pour accueillir les femmes enceintes dans le cadre du programme d'accouchement gratuit initié par le chef de l'état Félix-Antoine Tchisekedi Images et commentaires S'enquérir de la viabilité des maternités de Kinshasa et des conditions d'hébergement des femmes qui y accouchent ainsi que leurs enfants c'est tout l'enjeu de la visite des hôpitaux par le vice-ministre de la santé publique, hygiène et prévention, Serge Emmanuel Hollen accompagné de la ministre provinciale de Santé, Lisa Lemba Lemba Les deux autorités ont palpé du doigt des réalités que connaissent les femmes lorsqu'elles donnent vie Tout a commencé par la maternité de l'hôpital de référence de Kinga Sani Ici, le vice-ministre de la santé et son équipe sont passés dans tous les services de l'échographie à la salle d'accouchement En passant par le laboratoire, rien n'a été laissé au hasard C'était le cas dans toutes les structures sanitaires par où il est passé, mardi 23 mai Après Kinga Sani, le cortège de l'équipe conduite par le docteur Serge Emmanuel Hollen s'est rendu à la maternité de l'hôpital mère et enfant de la commune de Ngaba à la maternité de Kintambo pour chuter par l'hôpital général des références de Kinshasa, Eczema Maiemo Partout où est passé le vice-ministre de la santé les factures de maternité des femmes et enfants pour non-payement ont été payées à la satisfaction des bénéficiaires Faisant d'une pierre deux coups, le docteur Serge Emmanuel Hollen a visité le chantier des bâtiments en construction dans la cour de l'ex-Mamaiemo Les ingénieurs et responsables des entreprises de construction lui ont fourni des explications sur l'avancement des travaux qu'il compte à tout prix finir dans le délai imparti En dehors de nos frontières, le procureur du Dakar a réquis 10 ans des réclusions contre l'opposant sénégalais Ousmane Sonko poursuivi pour violer les menaces de mort sur une employée d'un salon de beauté âgé de 48 ans, Ousmane Sonko a reconnu être allé se faire masser pour apaiser des douleurs de dos chroniques mais il a toujours réfuté les accusations dans le dossier des viols présumés et des diffamations écrites au complot du pouvoir pour l'écarté de la présidentielle de 2024 La jeune femme d'une vingtaine d'années a aussi rapporté les menaces dont elle dit avoir fait l'objet C'est la fin de ce journal mais d'abord place au rappel des titres Le patron de la territorialité face à la presse ce mercredi Peter Kazadi s'est exprimé notamment sur le refus d'accès à Moïse Katoubi dans le Congo central Le ministre de l'Intérieur a évoqué des raisons d'ordre sécuritaire avant de réfuter l'existence d'une brigade dénommée force du progrès de l'IDPS au sein du parti présidentiel Pendant ce temps, l'opposition confirme et maintient son sit-in le jeudi 25 mai devant les installations de la CENI Déclaration faite ce mercredi devant la presse L'idée de l'opposition invite la population à se présenter pour revendiquer des élections en crédit comme réponse du berger à la bergère le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa et formelle Gérard Nounoumba qui interdit ce sit-in invite les organisateurs à réduire le nombre de participants à moins de 10 personnes et instruit le commissariat provincial de la police et la commune de La Gombée à prendre des mesures qui s'imposent Ainsi s'achève ce journal, un journal que vous pouvez suivre également en intégralité sur notre chaîne YouTube Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada